Maud et Rosen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes lesbienne. Oui, exactement, oui. Purée de dur. Ah oui, c'est sûr. Maud, vous vivez avec Rosen depuis 6 ans. Oui. Vous avez ensemble une petite fille qui s'appelle Willow, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Vous avez rencontré Rosen toute jeune quand elle avait 20 ans ? J'avais 20 ans. Quand vous aviez 20 ans. Oui, précise. Vous avez toujours su que vous étiez homosexuelle ? Disons que je l'ai compris dans l'adolescence et puis pour moi ça n'a pas été un problème. Je l'ai assumé assez facilement et du coup j'ai rencontré Rosen à 20 ans. Et ça s'est enchaîné assez rapidement. Puisqu'on parle de sexualité, est-ce que vous pourriez vivre librement comme Jean-Daniel ? Non, je ne pense pas. Non, non, non. C'est impossible, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cette conception-là du couple de toute façon. Et puis voilà, pour nous, on a notre histoire d'amour ensemble et on se suffit à nous-mêmes. Donc c'est même pas... Non, on ne s'en va jamais. Enfin voilà, pour nous c'est même très important je dirais la fidélité. Stéphanie Arc, bonsoir, bienvenue. Vous êtes philosophe et journaliste, vous consacrez vos recherches à l'homosexualité féminine dans la société occidentale. Est-ce que c'est un cliché que la sexualité débridée est plutôt l'apanage des hommes homos et pas des femmes ? Et d'où ça vient ? Puisqu'on parle des tabous de l'homosexualité, je crois qu'il y a un tabou dans l'homosexualité, c'est l'homosexualité féminine. C'est vrai. Dont on ne parle absolument pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement gênant que l'homosexualité féminine, c'est très subversif. Il est très difficile dans la société encore aujourd'hui occidentale d'imaginer que deux femmes peuvent être indépendantes et vivre sans hommes. Et pour la sexualité lesbienne, on a toujours cette idée qu'entre femmes, ce n'est pas vraiment du sexe, alors que, paradoxalement, les seules représentations qu'on a, quasiment, c'est dans les films érotiques. Il y a toujours cette scène entre deux femmes qui font l'amour entre elles. Ce sont effectivement des bisexuels parce qu'il y a toujours l'homme qui arrive. En sauveur. Donc on ne peut pas imaginer... Pour finir. Voilà, c'est ça. C'est ça ? C'est exactement ça. Puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Tabou, parlons clairement, comment je vais tourner ma phrase ? Est-ce que, qui dit sexualité des lesbiennes, veut dire négation du pénis ? Négation du pénis. Est-ce qu'on comprend ? C'est une formulation un peu bizarre. Est-ce qu'il y a ou non pénétration ? Bien sûr, il y a pénétration si on aime la pénétration. Il n'y a pas pénétration si on n'aime pas la pénétration. Enfin, ça dépend des... Est-ce que quand on est lesbienne, c'est parce qu'on rejette l'homme ? Ah non, 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 je ne crois pas. Je pense que si on est lesbienne, c'est parce qu'on préfère les femmes, tout simplement, le corps des femmes. La relation avec une femme. On a l'impression que les lesbiennes, si elles sont lesbiennes, c'est parce qu'elles n'ont pas rencontré le bon mec. C'est plutôt comme ça, en fait. Ça, c'est les hétéros qui pensent ça, c'est vrai. Tandis que les gays, on ne leur dira jamais si tu es gay, c'est parce que tu n'as pas rencontré la bonne femme. C'est vrai. La bonne nana, enfin, puis-ci. Alors qu'une lesbienne, on lui dira, mais c'est parce que tu n'as pas rencontré le bon mec, et puis ça ne va pas durer. Et puis le jour où tu vas rencontrer le garçon, le vrai, le bon, tu vas sortir de cette relation avec une femme qui n'est qu'en fait, on considère ça comme des préliminaires, de vagues préliminaires. Parce qu'il n'y a pas l'organe masculin, mais c'est quand même ça. Oui, mais la pénétration, comment on dit ? Oui, il y a des petits objets, oui, je sais bien. Non, mais il n'y a pas que les objets, enfin. Le plaisir sexuel, ça ne nécessite pas anatomiquement qu'il y ait un garçon ou une fille. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un épanouissement sexuel sans pénétration, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Non, sans pénétration, par un organe masculin, par le pénis, tout simplement. Et puis après, pour avoir du plaisir sexuel, il n'y a pas besoin de pénétration tout coup. Je veux dire, il y a des moments où ça peut se passer très bien comme ça, quoi. Je veux dire, la pénétration n'est pas non plus la clé de tout. Jean-Daniel. Ah, je vous promets. Vous croyez-en à mon expérience ? Oui, je sais bien. Chez les homosexuels, il y a beaucoup de couples d'hommes qui vivent ensemble sans qu'il n'y ait jamais de pénétration. Ah, chez les hétéros aussi, hein. Oui.